Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, rien que pour nous. Et heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, 28 novembre 2019, 18h52. Comme promis, on va aller voir cette nouvelle qui m'a été envoyée par 2-3 abonnés concernant un trou noir dans notre système solaire qu'on vient de détecter et qu'on est incapable d'expliquer. LB1 a une masse 68 fois supérieure à celle du Soleil, une bizarrerie qui pourrait signifier qu'il n'a pas été créé par une supernova. Le vent, la voie lactée au-dessus du désert, d'Atacama, au Chili. Une belle photo de Sergio Pita-Mitz. Un trou noir dont la masse surprend était dissimulé au cœur de la voie lactée. Cette découverte remet en question les théories existantes de l'évolution des étoiles, ont affirmé jeudi, cette semaine, 27 octobre, donc hier. Ou en fait, c'est aujourd'hui, jeudi, je ne sais pas pourquoi on dit 27 novembre, jeudi 27, mais c'est mercredi. Des scientifiques, le LB1, t'as trouvé? Good. LB1, un trou noir stellaire situé à 15 000 années-lumière de la Terre, que la revue Nature décrit pour la première fois, a une masse 68 fois supérieure à celle du Soleil. Or, des trous noirs d'une telle masse ne devraient même pas exister dans notre galaxie, selon la plupart des théories actuelles d'évolution stellaire, a déclaré Liu Jifeng, un professeur de l'Observatoire astronomique national chinois, à la tête de l'équipe de chercheurs qui a étudié LB1. Nous pensions que les étoiles très massives, dont la composition chimique et typique de notre galaxie, devaient répandre la majeure partie de leurs gaz dans de puissants vents stellaires lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie. Et donc, ne pas laisser derrière elles un trou noir aussi massif, a souligné Liu Jifeng. Alors que la voie lactée, dont notre système solaire fait partie, contiendrait quelques 100 millions de trous noirs stellaires, le LB1 a une masse deux fois plus importante que ce que les scientifiques pensaient possible. Maintenant, les théoriciens vont devoir relever le défi d'expliquer comment il s'est formé, a précisé Liu Jifeng, au Jifeng, pardon, dans un communiqué, pardon. Pour le chercheur David Retz, du California Institute of Technology, qui n'a pas été impliqué dans les travaux concernant LB1, nous dit « Les astronomes commencent tout juste à comprendre l'abondance des trous noirs et les mécanismes de leur formation. En général, les trous noirs stellaires apparaissent après les explosions de supernovas, mais selon les théories en vigueur, ils ont une masse inférieure à 50 à 60 fois celle du Soleil, a-t-il expliqué. » Donc, la masse plus large de LB1 indiquerait donc que le trou noir ne peut pas avoir été produit par une supernova. Cela signifie que nous avons affaire à un nouveau type de trou noir, créé par un autre mécanisme physique, a insisté David Retz. Le LB1 a été découvert à l'aide du télescope chinois LAMOST, un télescope stratoscopique multi-objets à fibre optique grand champ par une équipe internationale comprenant des scientifiques chinois, américains et européens. Les scientifiques ont d'abord utilisé ce télescope pour rechercher des étoiles en orbite autour d'objets invisibles, un signe que l'étoile pourrait être en orbite autour d'un trou noir. D'autres images des plus grands télescopes optiques du monde, le télescope espagnol Grand Telescopio Canarias et le télescope KEC-1 aux États-Unis, ont confirmé la taille du LB1 que le National Astronomical Observatory of China a qualifié dans un communiqué de rien de moins que fantastique. Donc, c'est ça que ça donne, mais j'avais un autre lien aussi qui m'a été envoyé, on va aller voir si c'est à peu près le même genre. « Des scientifiques découvrent un énorme trou noir dans la voie lactée. Lui, ça nous vient d'actualité orange. Des astronomes ont découvert un trou noir dans la voie lactée. C'est important qu'ils remettent en question les théories existantes de l'évolution des étoiles, ont affirmé jeudi des scientifiques. Le LB1, un trou noir stellaire situé à 15 000 années-lumière de la Terre. J'avais dit 15 tout à l'heure, je me suis trompé, c'est 15 000 années-lumière de la Terre que la revue Nature décrit pour la première fois une masse 70 fois supérieure à celle du Soleil. « Des trous noirs d'une telle masse ne devraient même pas exister dans notre galaxie, selon la plupart des théories actuelles d'évolution stellaire, indique Liu Jifeng, un professeur de l'Observatoire astronomique chinois. » À la tête de l'équipe qui a étudié LB1, nous pensions que les étoiles très massives dont la composition chimique est typique de notre galaxie devaient répandre la majeure partie de leur gaz dans de puissants vents stellaires lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie. Et donc, de ne pas laisser derrière elles un trou noir aussi massif, a souligné Liu Jifeng, alors que la voie lactée dans notre système solaire fait partie, dont notre système solaire fait partie, contiendrait quelques 100 millions de trous noirs stellaires. Donc, on nous explique ça. Il y a une image ici, des trous noirs. Ici, on a les jets de particules. « Lorsque l'absorption d'étoiles par les trous noirs, ça c'est l'ordre de l'absorption d'étoiles par les trous noirs, particules et radiations sont projetées à une vitesse proche de celle de la lumière. Singularité, centre du trou noir, point de masse infinie où espace et temps se confondent. « Horizon des événements », alors ici, c'est la limite à partir de laquelle la matière et l'énergie ne peuvent échapper à la gravité du trou noir. La sphère photonique qui, elle, est ici, c'est des photons qui sont émis par le plasma chaud près du trou noir qui déforment leur trajectoire en produisant un anneau brillant. On le voit ici très bien, le contour. Le disque ici, tout ça, c'est le disque d'accrétion, gaz chaud et tourbillons de poussière circulant à grande vitesse autour du trou noir produisant des rayons X. Et on peut voir ici, hein, toute cette aventure-là. Pour le chercheur David Reins du California Institute of Technology, qui n'a pas été impliqué dans les travaux, les astronomes commencent tout juste à comprendre l'abondance des trous noirs et les mécanismes de leur formation. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on répète, sauf qu'on avait un graphique ici assez intéressant. Donc, je vous laisse les deux liens, les deux articles dans la boîte de description, comme toujours. Vous irez lire ça. Il y a d'autres liens qui amènent ailleurs, j'imagine. C'est vraiment fascinant pour les astronomes. Nous autres, ça ne change absolument rien dans notre quotidien, dans notre vie. Mais ça a l'air de fasciner les astronomes. Puis, entre vous et moi, je ne sais pas, mais 15 000 années-lumière, c'est assez loin. Puis, 100 millions de trous noirs, c'était l'air. Moi, je pensais qu'un trou noir, c'était quelque chose d'unique. 100 millions! Wow! On est loin de l'unicité. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501